Musique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Boulistenautes et bienvenue ici sur la place Saint-Nicolas à Bastia où va se dérouler la finale de ce cinquième international Pierrot Lamperti et j'aurai le plaisir de commenter cette finale avec Tony Vernier, Tony bonsoir Bonsoir, un plaisir comme d'habitude, comme l'année dernière de faire cette finale avec toi Gilles C'est gentil merci, alors cette finale qui va opposer des têtes connues Donc avec Dylan Rocher, Henri Lacroix associé à Tony Canava, licencié à Lille-Rousse donc en bleu et en face en blanc L'équipe à Lucchese, voilà, Lucchese, Murati, Agatio Voilà, Pierre Lucchese, José Murati le pointeur et François Agatio le tireur Alors, voilà, ça débarque, donc on clôt ce grand week-end de pétanque ici à Bastia semaine, week-end et puis même semaine puisque ça a commencé mercredi avec les concours dédiés à la famille, aux jeunes, aux doublettes ça a fait le plein encore là sur la place Saint-Nicolas Bon, comme chaque année, c'est une réussite pour Bastia Et voilà, donc déjà, de très bons points avec d'un côté Tony Canava et José Murati Et une frappe de Dylan Rocher Pendant deux jours, là, oui, on a vu du très beau jeu devant les caméras de la Web TV Boulliste Note Du grand jeu, du grand jeu et surtout une bonne ambiance Il va être un petit peu court, José Murati Mais on va décider de tirer avec Pierre Lucchese qu'on a vu en demi-finale Et bien voilà, il n'a pas perdu le coup de main Donc beaucoup de main Il y a la main C'est rempli Les tribunes sont pleines, les mains courantes sont pleines Bonsoir Jérôme, on nous suit de la Suisse Donc oui, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux habituels Bien sûr, traditionnels, boullistenote.com Mais également YouTube, Facebook, Twitter Hashtag Boullistenote Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques Tiens, voilà Henri Lacroix, Antoine Canava, Dylan Rocher Donc contre José Murati, François Agaccio et Pierre Lucchese Donc Pierre Lucchese et José Murati Eux qui sont licenciés à Ajaccio Chez notre ami Jean-Philippe Santucci Et Agaccio, lui, est à Arles Très belle reprise La reprise de Henri Henri Lacroix La température idéale pour jouer là ce soir Petit air, après ces grosses températures Ah oui Pierre Lucchese qui espérait mieux Il s'est un peu accroupi dans le cercle Ça fera jouer quand même Et voilà, presque embouchonné Oula Qu'est-ce qui s'est passé là ? Crochet je pense Oui Je pense qu'il a projeté la boule François Tony Canava Et bien voilà Un supporter pour Antoine Canava Merci de nous suivre Vous êtes très nombreux dans l'après-midi Là on a eu 3000 postes qui étaient en ligne avec nous Alors deuxième tentative C'est nettement mieux Oui c'est beaucoup mieux Oui je ne sais pas ce qui s'est passé Dans le nord aussi il fait chaud Et bien Donc il a fait chaud Mais là il fait vraiment très très bon Et là on va contre-attaquer Même si les boules sont à 1m50 Oh Il a dû l'avoir du rond Ah oui 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 Parce que là il est juste coiffé Mais Et bien point pour l'équipe Luque Ziburati Acaggio Qui ouvre le compteur 1-0 C'est rare de voir Dylan Manquer une boule comme ça Surtout ce genre de boule Après il y a la fatigue qui se fait Il y a eu 4 jours de pétanque Des grosses chaleurs Ce ne sont pas des machines Je ne vais pas coucher Je ne vais pas coucher Et bien on ne joue pas court Tony Oula Alors donc ils jouent sur deux jeux Et là ils ne sont pas un peu au milieu Là-bas On est sur le côté Non bien au milieu Je pense qu'il doit y avoir Une distance de 8-9m Et une boule courte de 2m Est-ce qu'ils ne sont pas justement là Où il y avait la séparation ? Non ? Non c'est un peu plus à droite ? Non je ne pense pas Je pense qu'elle est un peu plus loin Est-ce que c'est là où C'est vrai qu'aux ficelles En général Il y a beaucoup plus épais de gravier Oui c'est vrai Oui c'est vrai tout à fait Il s'est fait surprendre là José Murati Il faut faire la reprise de suite Antoine Canava lui a laissé quand même un petit peu de place A priori Un point reprenable sur 80-90 cm C'est faisable C'est nettement mieux Bien récrisé Bien récrisé Ah il l'a forcé cette fois Antoine Canava Mais un petit peu trop là Oui Antoine qui est un peu long Il a traversé le jeu Bien au jeu mais Droit au bouchon mais 50-60 derrière Alors se déroulaient aussi ce week-end Les championnats de France des jeunes Cadet Junior Tu as des résultats là-dessus Oui les résultats sont en ligne Bien sûr sur Boulistonaute Alors de mémoire Je ne me rappelle plus dans quel ordre Mais Dans quel ordre Il y a une équipe PACA qui a gagné Une équipe de l'Aquitaine Et une équipe des Charentes il me semble D'accord Et ça vous avez tous les résultats sur Boulistonaute Vous avez des liens Henri qui a bien pointé Un peu court Une vingtaine de centimètres Et qui lui manque Mais au jeu Et ben voilà Ça suffit C'est pour ça Par Dylan Donc deux points par terre pour l'instant Oui Pour l'équipe Même de trois points même Parce qu'il y a la boule devant Qui est aussi à Canava Mais il ne reste plus que deux boules Le Luxembourg Bonsoir Il ne reste plus que deux boules L'équipe de Pyrou Encore quatre boules Oui Et là Oh là Il s'est aidé un petit peu du bouchon Un joli point là Un très beau point Oui effectivement Le François 10 derrière le bouchon A Cancho Bien frappé en plus C'est une vingtaine de litière pour Dylan Oui En plus il en a frappé deux Oui Il ne reste plus qu'une boule maintenant Henri Lacroix Trois boules en face Il reste encore un petit peu de place Pour le reprendre Voilà Une belle reprise Oui oui C'est super bien pointé Vraiment une très belle reprise Oui Pas dire que c'est trop bien pointé Parce que Mais Parce que le bouchon peut bouger Mais à la limite On va voir Parce que pour Lacroix C'est quand même une deux boules à lui De son équipe Qui sont derrière Donc C'est ça Boules sautées pour Henri Ah ouais Et bien deux boules pour rajouter Pour A Pierre-Lucézy Ça peut faire déjà un petit break Au bout de cette deuxième main Ça serait important pour eux De les prendre Parce que Quand on le veuille ou non L'équipe d'Ilan Henri C'est du sérieux Ah oui Parce que des fois Même malmené Et bien voilà Voilà Une de plus A priori Ça doit être fait Ouais ouais François A qui est ça Oh là En plus Trois points Un petit Un petit coup Un petit coup de pouce Chanceux là Avec le petit bec Amené Par la boule Et bien 4-0 Au bout de la deuxième main Ça débarque bien Pour l'équipe Murati Lucézy Acaccio Acaccio Oula Il s'est emballé José Murati Alors c'est vrai que L'on de maître C'est Ouais Il y a une zone d'ombre Quand même Il y a de l'éclairage Ouais Là-bas Où il joue C'est le problème Le problème qu'il y a C'est qu'Antoine Cavana Va avoir des facilités Pour le reprendre Oula On l'a vu en sorti Deux mains Il a gardé sa boule Ah ouais Il l'a crocheté On doit pas être loin Des deux mètres courts Ça fait sourire au Dylan Je sais pas ce qu'il lui a dit Antoine Canava Mais Dans tous les cas Ouais Sur ce premier point De José Murati On pensait Qu'effectivement Il allait reprendre facilement Et Il était obligé Je le pensais aussi Et puis Non Ah oui C'est quand même Nettement mieux Oui On est droit au bouchon Il y a 40 cm A peu près C'est un point Vraiment pas mal Reste à voir Ce que va faire Pierrot C'est frappé Et ça reste Et ça reste Joli palais Sur le côté Il améliore le point De José Murati Largement Il y a de la force de frappe Entre Luchesi Et Agaccio On l'a vu On les a filmés deux fois Bon à Dylan et Rocher Il n'y a pas besoin De les présenter Mais après Pierrot C'est un joueur Comme ce genre de partie Je pense pas Qu'il passe à travers Très belle reprise D'Henri Ah ouais Ah ouais C'est frappé encore J'ai des coups de poignet Au niveau du tir Ça tire au poignet Ça sort bien Alors voilà Vous avez l'information Merci Laurent Les juniors C'est les Roch Les Cadets La Nouvelle Aquitaine Et les Minimes Paca Ceux qui ont gagné La Marseillaise Et bien il y a Ça fait un joli doublé Oui c'est vrai Tout à fait Belle reprise d'Henri Et donc tu me disais Pour les jeunes C'est les Roch Qui est vainqueur Non Les Roch Nouvelle Aquitaine Et Paca Donc les Roch Alors c'est junior D'accord Nouvelle Aquitaine Cadet Et les Minimes Oh là Juste sur la tête Mais ça suffit Un jeune pour les Roch On avait le petit Isaï Qui faisait les finales Tout à l'heure Avec son père David Schroll Des joueurs Bien connus De chez nous Oui Et bien Dylan On va le voir pointer On ne voit pas Si on va pointer Quand même En général C'est vrai Mais là Contrant est forcé Il n'y a pas de tir A effectuer Mais au point Il n'y a pas de soucis Joli point de Dylan Ouais Ouais il s'est baissé Deux fois sur Deux fois où Ouais c'est sorti C'est poussé Voilà Et bien c'est José Murati Qui va avoir la boule Pour continuer à faire marquer son équipe Il défend deux points Oui tout à fait Voilà vous voyez à l'écran Le nombreux public bastier Qui est présent là autour du terrain Ah ouais c'est super bien pointé C'est bien bien pointé de Dylan Et bien voilà José Murati Deux points A défendre Pour continuer leur Leur marche en avant Ah c'est pas droit C'est manqué C'est pas droit Et bien voilà L'équipe Rocher La Croix Canava Qui ouvre Son compteur Avec un point Et on va attaquer La quatrième mène On va jouer un peu Un travers là Ouais On change le jeu Ah il est court encore un petit peu Antoine Canava Elle est courte Mais elle est au jeu Mais oui Elle peut servir Elle peut compter à la fin Tout à fait Il est court José Murati José qui est court Je crois qu'on doit sentir Un peu la fatigue Parce qu'on les a vus Quand même Bien mieux jouer C'est quand même Deux jours de compétition Avec de la grosse chaleur Ouais Voilà Lui par contre Joli tir Ouais Il a fait un petit recul Petit recul Mais joli tir Ah oui De boule dans l'axe du bouchon Jouer au dessus Voilà C'est bien joué Bien repris Pour Antoine Canava Encore frappé Pour Pierrot Ah oui Là il est à 100% Ouais Catman Il a dû tirer 8 boules Terrain d'attaque Oui 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 Parce qu'au point Des fois c'est compliqué Et puis Quand on voit Les joueurs sur le terrain De côté De chaque côté Et là C'est au tour De Henri Lacroix C'est possible C'est une bonne analyse Il semble qu'il est resté court Henri non ? Je pense Après pour y avoir joué Je peux te dire Que dessous le gravier C'est du goudron Une mauvaise frappe Est vite arrivée Voilà Alors est-ce qu'il est rentré à 2 ? 1 sur 2 je sais pas Bon on va voir tout de suite Où il va tirer François S'il tire devant C'est qu'il y en avait 2 Ouais Oh là Et bien il tire entre les deux La difficulté Du poste de milieu En pointe On pointe Et Il faut tirer une boule De temps en temps On a pas le rythme Je pense qu'il y en a marqué Vu la distance Parce qu'il a l'air de tirer La première je pense Pas droit Mais sur la première je pense L'équipe de Luchesi 2 boules L'équipe de Dylan 3 boules Je crois qu'on va se relancer au tir Apparemment C'est ça C'est frappé Alors il est là Là bas Il a pas Il a une fenêtre Il a pas une porte C'est une porte-fenêtre C'est ça Pour rentrer Et ça rentre Il est derrière C'est peut-être un avantage Pour José Murati C'est qu'il va pouvoir Si il pointe bien Il peut la mettre en contre Vu qu'ils sont en retard De boule Oula Alors lui Il est passé Par un soupirail Ouais C'est ça Entre les deux boules Là bas Ah oui Daniel Henri Lacroix Il a le tour de main Voilà Elle s'est frappé Et c'est frappé Ce sera un point de plus Pour l'équipe Rocher 2 à 4 Qui refait une partie De son retard C'est un peu moins tranchant Du côté Lucchese Par rapport Oui C'est ça Aux première main Mais ça reste quand même solide Parce que bon Oui ça joue On perd qu'un point Après ils savent Qu'ils ont même pas C'est Henri Dilan Un point à 30-40 je pense Mais au jeu La boule est tombée Un petit peu Sur la fin A priori Il y a un petit peu de place Pour José Murati S'il réussit à passer à gauche Ça serait bien Il est passé à gauche Mais trop fort Non 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 Il l'a repris Oui mais Il est derrière Je pense qu'Antoine Le commandant va le reprendre Il est court Il est court Il est court En plus tu as raison Tony Quand Henri lui a montré S'il avait joué plus haut Même s'il ne le gagnait pas Ça bloquait peut-être Un petit peu Le passage Mais là A la limite S'il était resté en haut Ils auraient pu peut-être Se lancer au tir Avec deux boules de vin Mais là ils sont obligés De repinter derrière lui Et voilà Quand on rejoue Henri Lacroix On se dit C'est simple la pétanque Ah ouais Et qu'on le veuille ou non Henri ça reste Henri Que ça soit au point ou au tir Ah Ah Premier trou De Pierrot On a entendu d'ailleurs Les spectateurs Oh là Bien rattrapé Ah oui Effectivement Joli palais là-bas Il me semblait qu'il était Un petit peu court Un peu court Alors on voit S'il a laissé deux points A mon avis On ne va pas tirer Mais il a peut-être coupé Sur celui du fond Non ? Je ne sais pas Je ne vois pas de là Et ça va tirer Je pense Ça tire Oula Ah oui Alors là Et ça pointe En même temps Donc là Celui-là Il fait du bien Ça tire et ça pointe Comme tu dis Celui-là Il fait du bien Pour l'équipe Rocher Il est bienvenu Ah ouais Palais au bouchon Là ils veulent pointer Une boule José Une boule François Ils vont pointer Voir où se met José Et puis Alors je t'ai fait De ne pas déjouer De tirer tout de suite La blanche devant C'est pas ce qu'il pourrait se passer derrière Je pense qu'ils veulent assurer Le coup Essayer de rentrer Ouais Bon Il ne faut pas qu'il se perde Parce que Oula C'est la sienne Il en donne deux Ou trois Enfin Deux peut-être trois Ouais C'était le risque Moi je crois que Il restait plus qu'une boule à trois Franchement Moi j'aurais tiré devant Il tire bien François On ne sait pas derrière A priori J'en ai à peu près en ligne Ça cassait déjà un point Ça pouvait bouger derrière Au moins Ça libérait de la place À José Pour qu'il Pointe nature Au lieu de Mais là Ouais du coup Il a une boule François en a deux Il ne faut pas être court Il faut jouer À arriver sur les boules Ils vont tirer Pour essayer de se sauver Ou tirer C'est ce qu'ils vont faire Apparemment Voilà Il va retirer dans les deux Je suppose Je pense qu'il va tenter Le tir sur les deux Et c'est sauter Voilà Ils se sont tirés Une balle dans le pied Pour moi Ouais Ils en laissent deux par terre Dylan une boule Alors on ne tient pas pareil Quand on est contraint Et forcé Entre guillemets Eh bien C'est toujours un point D'économiser Quatre partout Quatre partout Au terme de cette Cinquième mène Ça aurait pu être Plus grave Entre guillemets Pour l'équipe Murati Et toi Gilles Du coup Tu seras sur le prochain Sur quel prochain événement Alors Si on parle de Boulistenote Bah Lionel Avec Pierre Fieux Seront à Braguignon D'accord Semaine prochaine Après Ils vont être à Chalons-sur-Saône Je crois que c'est le 14-15 Septembre Ensuite Le week-end du 21 Il va y avoir Bourbon-Lancy Où je serai Il va y avoir Rue Holmes Normalement Ensuite Bah il y aura Boursin-Tendéol Avec Lionel Stéphane Qui est ici Avec nous aussi Et Pierre Fieux Ensuite Bah il y aura Nyonce Ah Nyonce Où Bah moi Je commenterai Le vétéran D'accord La journée finale Du vétéran En plus Bien sûr Il y aura Le week-end De l'international De l'olivier Après Bah il y aura Vaux-en-Velin Donc Là Pratiquement Tout le mois de septembre Beaucoup de déplacements On va venir Pour vos listes Oui Bah c'est vrai que Depuis Début juin Jusqu'à fin septembre C'est la grosse période C'est la grosse période Des Événements D'ailleurs Vous le voyez A l'écran Là Qui défile Voilà Oula Je crois qu'il allait Repointer de suite José Cours de 40 Ouais Ça Après un Bon début Là ça commence À À devenir Plus difficile C'est frappé Mais c'est Avec un retard de boule Ah oui Ah oui C'est vrai que J'oubliais que Mardi et mercredi Je serai À Crôle À côté De Grenoble Ouais La ville de Crôle Organise Chocadé Des activités sportives Et cette année C'est la pétanque Qui va être à l'honneur Et là Il va y avoir De belles rencontres Puisque Il va y avoir Huit équipes Composées Donc il y aura Huit champions du monde Huit champions de France Et huit champions départementaux De l'Isère Donc qui vont concourir Entre mardi après-midi Et mercredi Et donc ils ont Ils ont souhaité Que la web télé Soit présente Donc j'y serai En parlant de belles affiches Je vais être un peu chauvin Mais pour Montpellier Tu seras là L'année prochaine Au lycée de la pétanque Après je ne sais pas Si déjà Ils vont faire Mier à vos listes nôtres Mais Si je peux Ça va être grand plaisir Parce que C'est vrai que C'est une très très belle Manifestation Donc On est toujours Très très bien accueillis Allez pendant ce temps là José Murati Il n'a pas repris le point Il a un bon point Mais pas suffisant Non Voilà C'est boussé C'est bien tiré Et il reste plus qu'une boule Contre 4 Très beau point d'Henri Ah ouais ouais Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de place Il n'y avait pas Beaucoup de place Pour le gagner Et là François Adagio Il va essayer lui Je pense Peut-être venir faire Un devant de boule Ou embouchonner Essayer de limiter la casse Il est court Il n'y aurait pas au jeu Ouais Donc il laisse La porte ouverte Mais la porte Elle n'est quand même pas large Il reste Henri le patron Oui Mario Ouais c'est vrai Je ne sais pas où tu en es Dans les connexions Bouly ce nôtre Je viens de regarder Sur le téléphone Pour notre association Et le Facebook Mais ça tournait Sur Bouly ce nôtre Ah ouais Bah là C'est sûr que C'est suivi sur Bouly ce nôtre C'est suivi sur Pétanqué On voit que ça tourne Il y a Beaucoup de monde Qui effectivement Henri qui fait un point A peu près Est-ce que ça va se lancer Au tir Je ne sais pas Non A part à voir Il faut Où ça va pointer Non non Il faut tirer je crois Entre les deux Ouais Je pense que ça va continuer Pour le tir à deux Voilà Et c'est sorti Et bien deux points de plus Pour Henri Lacroix 6 à 4 Ouais Baisse de régime Pour les Blancs Là depuis Deux-trois men Il a bien démarré Il a volé auprès Pierrot qui manque Deux-trois boules Il faut espérer Qu'il se reprenne de suite Car des équipes Comme Henri Et Dylan Si on commence A leur laisser prendre le vent Alors on va jouer court Là Parce qu'on a vu Henri Lacroix mesuré On doit être Je pense que le bouchon Deux-trois Il doit être au niveau Du fil de ligne Il a montré Antoine Canava Et voilà Un petit coup de tête Au bouchon Mais il pousse le bouchon Avec lui Du coup Un joli point Ouais On voit bien l'arbitre Notre ami Roland Qui surveillait cette partie Ouais José Murati Qui préfère avancer une boule Alors que tout à l'heure Peut-être Pierre Lucchesis Il serait peut-être Aller tirer Mais là Il s'en peut-être Un peu moins en confiance Il court la vue À la sortie de main Ouais José Murati C'est plus difficile Pour lui Si on va s'abricoler Ça va être compliqué Pour eux Un carreau de pierre Serait le bienvenu Ah oui Ça c'est certain Ben voilà C'est déjà poussé Et là C'est vrai Qu'on défend un point Qui est quand même lointain Ouais Il y a de la place Pour rentrer Il y a eu déchet au Boeing Ah il l'a gagné quand même Ouais Ouais C'est vrai Ça va On doit être à 5 mètres Pas le Boeing Ah voilà Là Elle est bien montée au bouchon Joli tir Elle est bien montée au bouchon Celle là On pouvait s'y attendre Bon le jeu reste ouvert Quand même pour Henry Et avant de tomber dans sa donne Ouais Voilà Pour ceux qui ne sauraient pas encore Qu'on le veuille ou non Que ce soit au point de mon tir C'est incontourable Ouais Oula C'est poussé Voilà Pour en demander plus Pour l'instant Ils sont pas souvent habitués Je pense à jouer À des distances aussi courtes C'est vrai Il y en a certains Ça les pénalise Vraiment un joli voile On regarde quand même C'est vrai qu'il y a la perspective Ça y est c'est confirmé Pour François La cachou Un trou qui peut laisser Une belle mène De boule à Dylan De boule à Dylan Point par terre Il n'y a pas loin Il n'y a pas loin en plus José Bioratti Il faut qu'il joue un peu Les pompiers Peut-être venir se coller À la boule à Henri Lacroix Là il n'y a que ça à faire Se coller à la boule Et croiser les doigts Pour que ça se passe bien Il est long Et pas au jeu C'est dommage Il n'y a pas loin Il n'y a pas loin Une discussion Technique Entre Henri Lacroix Et Dylan Rocher Oula Elle s'est passé Ouais Le bec là il est Il a joué au autre Quand même Ouais Et bah 2 points de plus Et 2-3 Et 2-3 Et ouais Ils empilent les points Depuis Depuis 4 semaines Là maintenant L'équipe Canava Ça va faire 9 9 à 4 Là maintenant Il ne faut pas trop Leur laisser prendre le vent Pour l'équipe à Pierrot Ça serait le moment De marquer Et oui Mais ça n'arrive plus C'est plus huilé Comme c'était au début Ça avait bien démarré Mais Ça pointait bien Ça tirait bien Mais là C'est plus compliqué Et en face Sans faire D'exploit Mais bon Ils profitent des Des défauts C'est ça Ils enfonchent le clou Ah ouais En plus là Un très beau point Joli point Un droit de commandant Ah Ça a tourné Ça a tourné Alors est-ce qu'on garde Pierrot-Luc Ezi Pour le bouchon Éventuellement Parce qu'il a bien tiré Est-ce qu'il est à présent Ouais Mais C'est poussé Après 4-9 Tu dis Que Pierrot Garder ses boules Au cas où La mène Ça passerait mal Après aussi Des fois 4-9 Ça va pas trop bien Ça bricole On essaye de trouver Une autre solution De toute façon Ils n'ont pas le choix 4-9 Contre une équipe Formée par D'Henri Lacroix Et de Dylan Il faut reprendre La marque de suite Sinon c'est très compliqué Après Voilà Il faut essayer Quelque chose Ah oui Ah ça réussit Ah oui là Joli tir La boule qui reste pas loin Déplacement des bouchons Vers l'autre bout En plus En plus Ça rapproche Son deuxième point Ça peut être Une mène déclic Enfin déclic De retrouvailles Les blancs Commencent à craquer Bah oui Jusqu'à présent Bon sur le début De 8ème mène Bah Il nous montre Qu'ils sont encore vivants Mais on va voir On va voir Si ça se poursuit Ah Un peu long Un petit peu roulé Ouais Je crois que c'est la première Qui perd Depuis le début Donc 6 piles Oui Ouais Ouais C'est Alors Là Peut-être que Dylan Va pas être d'accord Voilà Donc C'est poussé Ça les oblige à pointer Ils auraient pu continuer à tirer Il reste que deux boules en face Je vous ai eu un tir tout à l'heure Avec Un tir avec des difficultés Je pense pas qu'ils veuillent Se la laisser au tir Ils ont trois boules en main Il reste deux boules en face Deux points par terre Parce que là Déjà Il l'a pas repris Et s'il reprend Et s'il se prenne un carreau Ils en auront deux en face Je suis d'accord avec toi Mais je pense que José a du mal Pour cette finale Même s'il a très bien joué Jusqu'à maintenant Pour lui la finale est compliquée Ouais autant pour moi C'est vrai que François A tiré ses deux boules Pardon Donc c'est pas pareil Alors Il n'a pas gagné Il n'a pas gagné Et bien là il tire à deux Pierre Lucchese Aïe 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 Ça partait bien Déjà qu'il y a des boules de retard Là c'est un trou Ah ouais Ça sent pas bon Je pense que ça va être Encore une mène pour Henri Maintenant du coup L'avantage a fondu Il y avait Il y avait quatre boules à deux Et maintenant il se retrouve Deux boules à deux Et point pour Et point pour l'équipe Rocher C'est pas pareil Ah non Plus du tout Allez vous êtes près de 6000 Écrans connectés Devant votre écran là Merci à vous J'espère que vous régalez Je te le disais tout à l'heure Je l'avais vu Ne serait-ce que sur notre Facebook Betanguero Je voyais que ça tournait Avec Boulistonaute Je savais que ça allait faire Du grand spectacle Et bien voilà José Murati Du coup Ça l'a motivé De savoir qu'il y avait 6000 connexions C'est ça Il l'a très très bien repris Il a dû nous entendre Mais Dylan je pense Qu'il va pas se cesser faire Ah non Et voilà C'est poussé Il va tirer là je suppose Il reste plus qu'une boule Boule à boule Il défend deux points Et bien voilà C'est poussé Et ouais Ça suffira peut-être pas Ah ouais il manque toujours Une boule et demie Pour les Blancs Et là ils ont quand même Perdue deux boules Et ça n'arrive pas Malgré les deux super tirs Là de François Acaggio Mais derrière Malheureusement je pense Que ça va être encore Une main de marque Pour Henri A priori Il y a un petit peu de place Pour lui Et voilà Et voilà C'est fait Et ouais 10 10 à 4 On allonge un peu 7m50 8m 10 10 1 4 alors là en plus il leur met un petit coup sur la tête d'entrée bien tiré bien tiré proprement là le bouchon n'a pas bougé et allez c'est encore bien pointé un petit peu long cette fois mais elle est déjà là il doit pas y avoir beaucoup il doit y avoir 15 20 cm derrière c'est il garde le sourire lukesi tout va dépendre de ce que josé va faire alors ça serait bien pour lui de venir le regagner ce point ça va pas être simple mais voilà abonnez vous enfin abonnez vous c'est gratuit à notre chaîne youtube voilà oui bravo reprise de josé bravo bravo ah ouais aussi bien trier là ah bah c'est une même feu d'artifice là voilà et puis effectivement ici c'est un calife master vous auriez le classement demain normalement avec quator back qui va faire tourner les compteurs et ça arrive bien oui bravo ah là ça réveille le public un petit peu des applaudissements nourris mérités pour ces six joueurs ça récompense à ce cinquième international apparemment le sixième sera dans les cartons et ben voilà ça suffit il n'y a pas de raison que la famille lampertille ne continue pas ouais après bon c'est toujours pareil un concours exceptionnel c'est toujours pareil c'est le nerf de la guerre qui mais on a entendu les élus maires et communautés voilà oui qui ont dit que il serait encore là l'année prochaine et Luc Kézy il est court ouais court qui lui fait descendre sa boule alors point par terre et deux boules Henri Lacroix et Cannava je sais plus une machine Dylan ouais Cannava non il n'en a plus Antoine non 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 ouh la la ah non mais elle est complètement en haut ouais chaud devant là et il n'est pas rentré dilemme tirer casser la gagne mais il faut être frappé ou alors pour se sauver le devant de boule sur la boule de derrière apparemment c'est le tir on peut presque annoncer manqué perdu il a du l'avoir mais il y a eu une étincelle mais derrière la boule et pas devant et là debout l'Henri Lacroix pour gagner heureusement je crois que ça va être la dernière main ou heureusement ça dépend de quel côté on est ou de la couleur du bleu ou du blanc et bien on va voir ça dans quelques instants déjà cette première boule de points pour Henri Lacroix voilà il a même repris le point et bien boule de gagne en tout cas si c'est la dernière main Gilles ça a été un plaisir de commenter avec toi pour cette deuxième année moi aussi c'est un plaisir à partager et bien on va voir et c'est fait et bien pas de problème voilà ah oui là rien à dire l'équipe Luc Ezi a bien démarré mais ça a été un petit peu un faux de paille la voiture a bien démarré mais elle a calé manque de carburant manque de carburant sur la fin pour la suite pour la suite je vais te laisser avec le pape de Bastia Charlie voilà on va vous allez pouvoir discuter de cet international ensemble voilà il va bien nous rendre visite on va lui demander quelques mots à Charlie Tony merci merci à toi et puis à bientôt avec plaisir voilà et bien écoutez se termine donc ce ce cinquième international Pierrot Lamperty et on va essayer on va demander au président Charlie Jean Charles Lamperty de venir nous rendre visite pour nous dire nous dire quelques mots par rapport à ce bel événement qui se termine avec et bien de très très beaux vainqueurs il n'y a rien à dire de ce côté là oui une belle partie voilà merci de nous avoir suivis aussi aussi nombreux on vous donne rendez-vous Bulliste Note semaine prochaine à Draguignon 9 mènes presque une heure de jeu une jolie partie alors j'ai quelques éléments à vous donner il faut que je chauffe mes lunettes je suis plutôt jeune alors Rocher au point alors 30 sur 40 j'arrive pas bien à comprendre Rocher il a pointé 40 boules 40 boules ça fait beaucoup Stéphane notre ami Stéphane qui a tenu les comptes mais je crois qu'il s'est un petit peu trompé de dizaines donc on va peut-être prendre le tir alors non on laisse tomber c'est la fin c'est la fatigue voilà on va essayer d'avoir Jean-Charles Lamperty pour vous donner connaître son sentiment par rapport à cet événement merci de nous avoir suivis aussi nombreux donc je disais Draguignon semaine prochaine Bulliste Note encore de très belles images à vous proposer merci à vous bonne soirée merci à bientôt au revoir au retenir encore merci au retenir encore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501